Salut à tous, c'est X-Taste de Re-Multimédia, on se retrouve aujourd'hui pour le test de Call of Duty Infinite Warfare. C'est sorti le 4 novembre 2016 sur PS4, Xbox One et PC. C'est développé par Infinity Ward et bien entendu édité par Activision. Et on se retrouve en jeu d'armes sur la map Genesis. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lire le test complet sur Re-Multimédia.fr et dans cette vidéo, nous verrons les points positifs et les points négatifs de ce Call of Duty Infinite Warfare. Et commençons tout de suite par la campagne, car dans cet épisode, nous avons enfin une véritable campagne, contrairement à la campagne sous LSD de Black Ops 3. Dans cette campagne, vous aurez le droit à une modélisation des visages plus fines et donc, ça aura pour effet de rendre le jeu globalement plus beau. Vous pourrez notamment profiter du joli visage de Keith Harrington, donc Jon Snow dans la série Game of Thrones, et grand méchant de ce Call of Duty Infinite Warfare. Autre point positif de la campagne, c'est le fait qu'il n'y a pas de temps de chargement, il n'y a aucun chargement. Les cinématiques, les temps de gameplay s'enchaînent à une vitesse hallucinante et donc, ça a pour résultat de rendre tout ceci très fluide et de ne pas casser le rythme du jeu et du coup, c'est plutôt plaisant. Dans ce Call of Duty, vous aurez également la présence d'armes hybrides, c'est-à-dire qu'elles peuvent passer d'une forme d'arme à une autre, par exemple, passer d'une mitraillette à un double pistolet, d'un fusil de sniper à une mitraillette. Et pour cette arme, par exemple, je peux changer à la fois de viseur et de cadence de tir, donc c'est plutôt sympathique. Toujours dans la campagne solo, vous aurez la possibilité d'utiliser quelque chose qui a été totalement pompé sur Titanfall 2, c'est-à-dire le grappin. Et qu'est-ce qu'il y a de sympa avec le grappin dans Infinite Warfare, c'est que vous pouvez vous en servir pour tuer vos ennemis et donc vous l'utiliserez à foison pour tuer vos ennemis de différentes manières et on s'en lasse jamais. Autre nouveauté dans cet opus Call of Duty, c'est la présence de combats spatiaux. Alors, on avait déjà des combats en vaisseau dans Black Ops 3, mais c'était plutôt rigide. Là, la conduite a été revue, on peut aller dans l'espace, c'est plutôt sympathique, et les combats sont plutôt épiques, même si la conduite reste tout de même un tout petit peu dirigiste. Et enfin, dernier point positif pour cette campagne, tout du moins, c'est la présence de missions secondaires. A l'instar de Black Ops 2, vous aurez la possibilité d'effectuer des missions secondaires pour varier de la linéarité de la campagne principale. Et donc, ça a pour résultat notamment de rallonger la durée de vie, mais également de vous proposer d'autres activités. Passons à présent sur un match à mort par équipe sur la map Terminale, donc le fameux remaster de la map de MW2. Et on continue avec les points positifs, mais sur le mode zombie cette fois-ci. Et commençons par dire que ce mode zombie est meilleur, à mon sens, que celui de Black Ops 3, avec son histoire un petit peu bizarre. Et c'est plutôt étonnant, sachant que c'est très arch qui s'occupe de la partie zombie, même dans ce Infinite Warfare. Et donc, c'est plutôt étonnant qu'il propose un mode zombie meilleur pour un jeu qui n'est pas 2 à la base. De plus, on a une intro pour ce mode zombie, qui est vraiment super sympa, à mon sens. Ça fait penser un petit peu à un épisode de Scooby-Doo, mais ça a pour résultat, du coup, même si c'est plutôt joli, d'infantiliser la licence, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et enfin, dernier point positif, si vous avez précommandé l'édition Legacy ou Legacy Pro, vous n'êtes pas sans savoir que vous avez le droit de jouer au remaster de Modern Warfare, premier du monde, et quel plaisir de revoir Soap, Price, et tous les autres en HD. Passons désormais au point négatif de ce jeu et commençons tout de suite par un point que j'ai abordé juste avant, en disant que la licence Call of Duty s'infantilise. Alors, c'est surtout vrai pour le mode multi et le mode zombie. Le mode solo, c'est une autre histoire, mais on a une fâcheuse tendance à infantiliser la licence Call of Duty pour la rendre plus accessible à une communauté qui se veut de plus en plus jeune et pas forcément adaptée pour ce genre de jeu. Et donc, du coup, ça nous donne droit à des scènes en mode dessin animé, par exemple, pour le zombie de Call of Duty. Même si c'est super joli, c'est plutôt sympa et ça plaît à un public adulte aussi, ça infantilise un peu le jeu et on a des choses qui ne sont pas forcément adaptées pour ce genre de jeu. Par exemple, les dabs dans Black Ops 3 qui n'ont, à mon sens, rien à faire dans ce genre de jeu et même certaines armes comme des gants de box et tout, ça devient tout et n'importe quoi Call of Duty alors que ce n'était pas ça à la base et ça me permet d'enchaîner directement sur mon deuxième point négatif qui est un éloignement total de ce qu'était Call of Duty à la base qu'on passe d'une guerre plutôt réaliste dans Modern Warfare à quelque chose de totalement irréaliste dans Black Ops 3 et Infinite Warfare. On perd un petit peu l'essence même de ce qu'était Call of Duty même si à aucun moment il n'a été dit que Call of Duty ne se passerait jamais dans le futur. Il serait peut-être préférable de laisser reposer en paix la licence Call of Duty et créer deux nouvelles licences, une pour le futur et une pour le présent et le passé, ce qui permettrait peut-être de redonner ses lettres d'or à la saga Call of Duty à travers de nouvelles licences. Ça c'était pour les points négatifs côté licence Call of Duty en général mais cet opus Infinite Warfare a également quelques petits défauts il faut notamment les raisons de cette guerre contre Mars. Je n'ai pas réellement compris en tout cas. Si quelqu'un a compris dites-moi pourquoi Keith Harrington est énervé contre la Terre pourquoi il veut tuer tout le monde. En tout cas, je trouve ces raisons plutôt moyennes. Autre point négatif même si je suis en train d'y jouer c'est le multi de ce Infinite Warfare qui ne révolutionne pas vraiment la licence et c'est plutôt quelque chose de classique de déjà vu et du coup même si on ne s'ennuie pas du tout c'est plutôt décevant. Voilà pour ce qui est des points négatifs de ce Infinite Warfare. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si vous l'avez appréciée n'hésitez pas à la liker et à la commenter en nous disant ce qui vous a plu. Si vous n'avez pas aimé la vidéo dites-nous dans les commentaires également pourquoi ça ne vous a pas plu. Dites-nous également si vous avez aimé le jeu si vous ne l'avez pas aimé. Dites-nous si vous l'avez commandé plutôt pour Infinite Warfare plutôt pour Modern Warfare plutôt pour les deux. N'hésitez pas également à nous suivre sur les réseaux sociaux que ce soit Facebook, Twitter, Instagram et évidemment notre chaîne YouTube à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos à vous abonner également sur notre chaîne Twitch pour suivre nos lives sur Twitch. Et voilà, ce sera tout pour ce Call of Duty Infinite Warfare. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. On se retrouve très vite. C'était X-Days. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada